Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Les prophéties bibliques annoncent l'émergence d'une superpuissance de la fin des temps qui changera de façon spectaculaire l'équilibre gouvernemental dans le monde. Le livre de l'Apocalypse dans la Bible appelle cette superpuissance la bête. Mais qui est la bête ? Les symboles apocalyptiques révèlent des événements intéressants mais choquants qui conduiront l'humanité au bord d'un cosmocide à la fin du monde, à la fin de notre ère. Apocalypse 13 décrit une bête ayant 7 têtes et 10 cornes qui sort de la mer. Apocalypse 17 décrit une prostituée chevauchant une bête écarlate ayant 7 têtes et 10 cornes. Quelle est la signification de ces symboles mystérieux ? Mes amis, ils indiquent un changement important dans l'équilibre des forces dans le monde. Les événements prophétiques de la fin des temps affecteront la vie de chaque être humain sur la Terre, y compris vous et moi. Vous devez être prêts. Vous devez en savoir davantage sur la bête de l'Apocalypse de la fin des temps. Restez à l'écoute. L'Apocalypse de la fin des temps. Salutations, chers amis à travers le monde. Le livre de l'Apocalypse dans la Bible est un des livres les plus importants jamais écrits dans l'histoire du monde. Les téléspectateurs de longue date du Monde de Demain ont étudié les symboles et les mystères de ce livre. Ils comprennent l'enchaînement des événements prophétiques de la fin des temps. Ce livre apocalyptique présente les célèbres quatre cavaliers de l'Apocalypse. La bête de l'Apocalypse, au chapitre 13, possède sept têtes et dix cornes. Cette bête sort de la mer. La bête écarlate, au chapitre 17 de l'Apocalypse, possède sept têtes et dix cornes. Elle est chevauchée par une femme décrite comme une prostituée, vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. L'apôtre Jean, qui a rédigé ce livre, écrit Comme nous l'avons expliqué dans d'autres émissions, ces bêtes représentent une superpuissance européenne à venir qui aura plus de force et de rayonnement que les États-Unis, la Chine ou le Japon. Dans cette émission, nous allons examiner ces prophéties et nous vous proposerons une brochure passionnante intitulée « La bête de l'apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir ? » Contactez-nous dès maintenant pour recevoir un exemplaire gratuit de cette brochure ou commandez-la en ligne et sur notre site internet mondedemain.org. Demandez juste notre brochure « La bête de l'apocalypse ». À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient sans conteste la plus grande puissance mondiale. Les alliés occidentaux, avec l'Union soviétique, avaient battu l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. L'ère nucléaire commença à partir du 6 août et du 9 août 1945, lorsque les USA larguèrent les premières bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, au Japon. Une nouvelle ère de destruction massive avait commencé. En 1949, l'Union soviétique fit exploser sa première bombe nucléaire. Et de nos jours, au moins neuf pays possèdent des armes nucléaires. Pour la première fois dans l'histoire mondiale, l'humanité possède la capacité à détruire toute vie sur notre planète. Allons-nous créer notre propre Armageddon ou notre propre cosmocide ? Mes amis, lisons ce que la Bible déclare au sujet d'Armageddon, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Si vous avez une Bible, reportez-vous à l'Apocalypse 16. La bête de l'Apocalypse représente un puissant empire. Cette superpuissance s'associera à d'autres forces au Moyen-Orient pour la dernière bataille entre le bien et le mal. Cette bataille est souvent appelée la bataille d'Armageddon. Nous lisons ici dans l'Apocalypse 16 que les forces du mal, sous l'impulsion de la bête et du faux prophète, rassembleront les rois de la terre. Ils les rassembleront à Megiddo ou Armageddon. Apocalypse 16 au verset 12 Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Les rois de l'Orient se dirigeront vers l'ouest et traverseront l'Euphrate pour se joindre à d'autres armées. Regardez sur une carte du monde et voyez où se situe l'Euphrate. Ce fleuve part de Turquie, traverse la Syrie, l'Irak, avant de se jeter dans le golfe persique. Quelles nations se trouvent à l'est de l'Euphrate ? Nous y trouvons l'Iran, l'Inde et la Chine. Notez maintenant au verset 16 l'endroit où se rassembleront les rois de l'Orient. Verset 16 Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Que représente Armageddon ? Le mot Armageddon est une translittération des mots originaux hébreux «ar-mégiddo » qui signifie la colline de Megiddo ou la montagne de Megiddo. Megiddo se trouve environ à 90 km au nord de Jérusalem en Israël. Dans l'Antiquité, elle protégeait la principale route commerciale entre l'Égypte et Damas. Elle surplombait également la plus grande plaine d'Israël, la vallée de Gisraël, comme elle est appelée dans la Bible, ou la plaine d'Esdraélon. L'Ancien Testament rapporte que plusieurs grandes batailles eurent lieu à cet endroit. Ces armées puissantes se rassembleront à Megiddo. Comme nous l'avons vu, une de ces grandes puissances sera appelée la bête. Que représente cette bête ? Veuillez vous reporter dans la Bible à Apocalypse 17. Ici, l'apôtre Jean donne une description de cette bête. Elle a sept têtes et dix cornes. Et une prostituée chevauche cette bête. Mes amis, comprenez bien, le livre de l'Apocalypse contient beaucoup de symboles. Mais nous ne devons pas chercher à deviner ou à spéculer sur la signification de ces têtes et de ces cornes. La Bible s'interprète elle-même, comme nous allons le voir. L'apôtre Jean vit cette bête dans une vision. Et dans Apocalypse 17, au verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. » Quelle est la signification de ces sept têtes et de ces dix cornes ? Le verset suivant donne la réponse. Apocalypse 17, au verset 9. « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Quand cette bête apparaîtra-t-elle sur la scène mondiale ? Il suffit de lire le verset suivant, au verset 14. « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » L'agneau est le Messie, Jésus-Christ. Il reviendra sur cette terre pour la sauver d'un cosmocide. Cette époque se situe dans l'avenir. La septième survivance de cette bête arrivera bientôt. Cette bête ira jusqu'à combattre le Christ à son second avènement. Mais qui sera cette bête superpuissante ? Nous répondrons à cette question dans la prochaine séquence de l'émission. Mais laissez-moi d'abord vous rappeler la brochure gratuite que nous proposons. « La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir. » Cette brochure vous aidera non seulement à comprendre qui est la bête décrite dans l'Apocalypse, mais aussi la même superpuissance décrite comme une bête au septième chapitre de Daniel. La statue de Nebuchadnezzar décrite dans Daniel 2 annonce aussi cette superpuissance de la fin des temps. Vous devez comprendre ces prophéties importantes décrites dans Daniel 2 et 7 et dans Apocalypse 13 et 17. Pour vous aider à comprendre ces prophéties importantes, notre brochure inclut un tableau qui compare les caractéristiques de ces visions. La première colonne décrit la statue dans Daniel 2. La deuxième colonne décrit les quatre bêtes dans Daniel 7. La troisième colonne décrit la bête ayant sept têtes dans Apocalypse 13. La quatrième colonne décrit la prostituée chevauchant la bête écarlate d'Apocalypse 17. Et les deux dernières colonnes vous donnent les significations symboliques et leur accomplissement prophétique. Cette brochure s'intitule La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir. Beaucoup de ceux qui étudient la Bible ont essayé en vain d'identifier cette mystérieuse bête. Mais qui est-elle ? Et qui est la femme qui chevauche cette bête ? Notre brochure passionnante sur la bête répond à ces questions. Contactez-nous dès maintenant et demandez un exemplaire gratuit. Mentionnez simplement la brochure sur la bête de l'Apocalypse. Vous pouvez commander cette brochure sur notre site internet mondedemain.org ou en écrivant à l'adnoburo régionaux. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que les prophéties bibliques révèlent que la fin des temps conduira vers une troisième guerre mondiale et Armageddon. La puissance de la bête comprendra le Moyen-Orient et deviendra prospère. Apocalypse 13 révèle avec quelle puissance cette force politique et militaire dominera de nombreuses nations. L'apôtre Jean a écrit dans Apocalypse 13 au premier verset et le verset précédent dit qu'il se teint sur le sable de la mer puis « Je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette bête sera une grande puissance militaire avec des armes spatiales et de haute technologie. Sa domination ne durera que quarante-deux mois ou trois ans et demi. Nous lisons au verset 5 cela et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Mes amis, Dieu prévient chacun d'entre nous de ne pas nous soumettre à cette puissance qui blasphème. Qui est cette grande bête ? Comme nous l'avons expliqué dans d'autres émissions, le livre de Daniel révèle à travers les songes de Nebuchadnezzar la succession des empires mondiaux dominants jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire la fin de notre époque. Reportez-vous dans la Bible à Daniel 2. La célèbre statue de Nebuchadnezzar nous donne à la fois une preuve biblique et historique des quatre empires dominant le monde. Le roi Nebuchadnezzar fut troublé par un songe. Le prophète Daniel fut appelé devant le roi et il commença à décrire la grande statue qu'il avait vue en songe. Daniel 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Quels sont les empires ou les royaumes représentés par cette statue ? Daniel déclara à Nebuchadnezzar que la tête en or le représentait, lui et son empire, l'empire babylonien. Vous pouvez lire cela au verset 38. Quels étaient les empires suivants ? La tête en or représentait l'empire babylonien de 625 à 539 avant Jésus-Christ. Cet empire fut remplacé par l'empire médo-perse de 558 à 330 avant Jésus-Christ. Il est représenté par la poitrine et les bras en argent. Le ventre et les cuisses des reins représentaient l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand de 333 à 31 avant Jésus-Christ. Les deux jambes de fer représentaient l'empire romain de 31 avant Jésus-Christ à l'an 476 de notre ère. Et finalement, les dix orteils ou les deux pieds en partie de fer et d'argile représentaient une résurgence à venir de l'empire romain. Plusieurs commentateurs bibliques associent clairement la bête de l'apocalypse avec l'empire romain. Parmi ceux-là, la nouvelle édition catholique de la Sainte Bible traduit depuis la Vulgate en latin, généralement appelée la version douée Reims. Elle inclut un commentaire concernant la bête dans Apocalypse 17-11. La bête mentionnée ici semble être l'empire romain, comme au chapitre 13. Autrement dit, la bête d'Apocalypse 17 et la bête d'Apocalypse 13 représentent toutes les deux l'empire romain. Cette traduction catholique de la Bible dit encore au sujet d'Apocalypse 13-1, je cite, « L'image de la première bête est basée sur le septième chapitre de Daniel. Cette bête représente les royaumes du monde, des royaumes fondés sur des passions et de l'égoïsme, qui s'opposent au Christ à toutes les époques et qui ont opprimé les serviteurs de Dieu. La Rome impériale représente cette puissance. » Fin de citation. Et oui, même la Bible catholique d'Ouérins reconnaît l'identité de la bête. Mes amis, les prophéties bibliques révèlent qu'une grande superpuissance s'élèvera en Europe. Ce sera une résurgence de l'Empire romain. Ce sera une grande puissance politique, militaire et économique. Vous pouvez en lire davantage à ce sujet dans Apocalypse 18. L'Union européenne actuelle souhaite atteindre les trois aspects de cette puissance. Obtiendra-t-elle cette puissance dans sa forme actuelle ou une autre forme ? L'Allemagne est actuellement la nation dirigeante en Europe, tandis que les 26 autres nations sont à la traîne. Comme nous l'avons mentionné dans d'autres émissions, Dieu utilisera une fois encore les descendants de la Syrie à la fin des temps, c'est-à-dire l'Allemagne moderne, pour punir son peuple, les descendants actuels de l'ancienne maison d'Israël dont font partie les nations au nord-ouest de l'Europe et en Amérique du Nord. Le siège central de l'Union en Belgique, son parlement emploie des traducteurs pour des dizaines de langues comme aux Nations Unies. En 2007, la Bulgarie et la Roumanie ont été admises dans l'Union européenne, désormais composée de 27 nations. L'euro est la monnaie commune, mais le Royaume-Uni continue d'utiliser sa monnaie nationale, la livre sterling britannique. Neuf autres nations de l'Union européenne continuent d'utiliser leur monnaie nationale au lieu de l'euro. Comme nous l'avons vu précédemment, la prophétie de Daniel révèle que la confédération finale européenne de dix pays prophétisée dans Apocalypse 17 sera une combinaison symbolique en partie de fer et en partie d'argile. Daniel décrivait une unité fragile qui ne durera pas très longtemps. Déjà, maintenant, nous voyons combien il est difficile pour les Européens de rester unifiés comme les prophéties bibliques l'annoncent. attendez-vous à voir une réorganisation ou une reconfiguration de l'Union européenne. Surveillez le développement d'un noyau dur de nations qui consolidera un gouvernement central en Europe. Ceux d'entre vous qui se souviennent de la période de crise qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale savent la pauvreté qui régnait dans ces pays. Pendant la crise financière de 1923, la valeur du Deutschmark allemand était tellement basse qu'il aurait fallu une brouette complète de pièces pour acheter une tranche de pain. L'ancien marque or valait 1000 milliards de nouveaux marques papiers. Et de nos jours, des nations comme le Zimbabwe ont connu une inflation tellement forte que le pays a imprimé des billets de 10 milliards de dollars et même de 100 000 milliards de dollars zimbabouéens. Une future crise économique préparera-t-elle la voie pour un homme fort et un dictateur européen ? Mes amis, vous devez surveiller le développement en Europe. Les prophéties bibliques prédisent l'arrivée d'une superpuissance appelée la bête. Cette bête apportera la richesse et la prospérité à tous ceux qui se compromettront avec sa méchanceté. Mais Dieu nous dit de faire attention à ce système babylonien. Nous lisons dans Apocalypse 18 verset 4 et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous devez comprendre les tendances et les événements prophétiques. Qu'arrivera-t-il à la bête ? Cette puissance l'emportera-t-elle ? Ou bien Dieu punira-t-il ce système ? Que révèle la Bible à ce sujet ? Nous répondrons à ces questions dans la dernière partie de cette émission. Mais avant cela, pour vous aider dans votre étude des prophéties bibliques, je vous rappelle la brochure gratuite que nous vous proposons « La bête de l'Apocalypse, mythes, métaphores ou réalité à venir ? » Cette brochure vous donnera les informations bibliques et historiques pour comprendre l'identité des bêtes mentionnées dans « Apocalypse » et « Daniel ». La bête de l'Apocalypse est identifiée par une marque mystérieuse. Il est important de comprendre la marque de cette bête. La bête est aussi identifiée par un nombre, 666. Quelle est la signification de ce nombre ? Et qui est la femme qui chevauche la bête ? Cette brochure vous sera envoyée gratuitement, sans obligation de votre part. Contactez-nous et demandez simplement un exemplaire gratuit de notre brochure « La bête de l'Apocalypse ». Vous pouvez également commander cette brochure sur notre site internet mondedemain.org ou en écrivant à l'adnoburo régionaux. Dans cette émission, nous avons parlé des prophéties concernant la bête de l'Apocalypse. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse se complètent harmonieusement. Nous avons vu qu'une partie de ces prophéties s'est accomplie et qu'elles sont encore en train de s'accomplir. Les puissances de l'Axe de l'Allemagne et de l'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale représentaient la sixième résurgence de l'ancien Empire romain. La septième et dernière résurgence commence à apparaître. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, mes amis. Les royaumes humains représentés par la statue du songe de Nebuchadnezzar connaîtront tous une fin. Ils seront alors remplacés par un cinquième royaume, le royaume de Dieu à venir. La pierre, qui a détruit la statue, représente le royaume de Dieu à venir. Daniel en décrit sa signification au chapitre 2 et au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Oui, le royaume de Dieu remplacera tous les royaumes de ce monde. Apocalypse 19 décrit la dernière bataille entre le Christ et les puissances militaires de ce monde. Le Christ reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis la bête et le faux prophète connaîtront leur châtiment. Apocalypse 19 verset 19 Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Nous devons tous prier pour que le royaume de Dieu vienne. Entre temps vous devez connaître l'enchaînement des événements prophétiques conduisant à l'époque de la fin des temps à venir. Notre brochure gratuite La bête de l'Apocalypse vous aidera à comprendre les prophéties bibliques spécifiques révélées dans la Bible. Mes amis serez-vous séduits ? Souvenez-vous de l'avertissement dans Apocalypse 13. Le faux prophète qui soutiendra la bête accomplira de faux miracles afin de séduire des milliards de gens. Apocalypse 13 au verset 13 Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Mes amis, vous avez besoin que Dieu vous guide et vous protège pendant les jours, les mois et les années difficiles à venir. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 33 de nous fixer des objectifs spirituels dans la vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse alors que vous cherchez sa vérité dans la Bible. Il vous aidera à vous préparer pour l'avenir et pour la paix dans le monde de demain lorsque le prince de la paix, Jésus-Christ, régnera sur toutes les nations dans le royaume de Dieu. Assurez-vous de demander un exemplaire gratuit de notre brochure passionnante La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir. Retrouvez-nous également chaque semaine au monde de demain. Roderick, Meredith et moi continuerons à vous présenter la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir et les événements prophétiques passionnants qui conduiront au retour du Messie, Jésus-Christ. Nous vous invitons à suivre également nos co-présentateurs Wallace Smith et Rod King qui partageront de formidables vérités bibliques avec vous concernant le but de la vie et les prophéties bibliques du monde de demain. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Pour voir les émissions du Monde de Demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter. et sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada